Musique Corée Soudure est une entreprise de charpente métallique et de travaux de soudure spéciaux basée à Saint-Benoît. En 10 ans, l'entreprise a connu des périodes fasses, des périodes de difficultés. En tout cas, elle a su consolider au fil du temps son activité jusqu'à être réputée aujourd'hui pour ses fabrications de superstructures. Je vous propose tout de suite le portrait de cette entreprise avec son fondateur. Musique Attention, objet volant, massif et non identifié dans le ciel de Saint-Benoît. En ce lundi matin, le site de l'entreprise Corée Soudure est en ébullition. Non, cette énorme pièce métallique de plusieurs tonnes vient d'être terminée et doit être acheminée vers une centrale électrique. Une manœuvre délicate et un moment pas comme les autres. Là, en ce moment, on est en train de charger une partie de gaine de désempimage pour Albioma Bois-Rouge. Ce sont des pièces, on doit dire, un peu hors normes aujourd'hui qu'on a de la chance de fabriquer. Ça nous donne un peu plus de prestance. C'est un peu ça aussi. Notre but, c'est d'avancer dans ce secteur-là. Côté manutention, c'est un peu compliqué à faire, c'est volumineux. Ça nous permet aussi de se dire qu'à la Réunion, on peut faire ces pièces-là, on peut avancer là-dessus. Il n'y a pas que nous, il y a beaucoup de gens à la Réunion qui peuvent faire ça. C'est donner cette image-là, encourager les gens pour travailler là-dedans. Envoyer les jeunes dans ce secteur-là, parce qu'il y a de quoi à faire. Je suis pas à la Réunion, on consomme beaucoup de métal, mais on ne le voit pas où ça passe. On est là pour le faire, on sait le faire. C'est un peu ça notre but. Si une certaine fierté est visible dans le regard d'André Coré, c'est parce que la livraison de telles pièces est déjà un aboutissement. Soudeur de formation, c'est en 2003 qu'il décide de créer son entreprise. Alors équipé d'un simple poste à souder, il est loin de pouvoir réaliser des pièces grandes comme celles expédiées ce matin. J'ai travaillé, j'ai habité 24 ans à Strasbourg. J'ai travaillé 17 ans sur l'Allemagne. Suite à ça, je suis revenu en 2003. J'ai cherché du boulot, je ne l'ai pas trouvé. J'ai fait une formation pour être chef d'entreprise. Et aujourd'hui, on est là avec un peu d'expérience aussi, beaucoup d'expérience de ma part, on va dire. Et ça m'a permis de créer cette entreprise. On avance tranquillement, on fait son chemin. Quoi dire d'autre de l'entreprise ? Aujourd'hui, on a à peu près 19 personnels qui travaillent sur trois sites différents. L'atelier, on est à peu près une dizaine. Et il y a deux chantiers qu'on est en train de gérer avec d'autres personnels. Au fil des ans, André Coré connaît les coûts durs, les impayés. À force de travail, l'entreprise survit et réussit même à se développer en acquérant de nouvelles machines. Ça, c'est nos marbles de travail. Là, on a nos marbles de travail, qu'on fait nos pièces. Bon, on a une pressonneuse qu'on n'utilise plus beaucoup vu qu'on a acheté notre machine. Là, on a une rouleuse, ce qui permet de faire des cylindres. Et tout au fond, là, c'est une cintreuse qui nous permet de cintrer les tubes. C'est l'atelier de transformation. Après, on a des postes à souder. Là, ce sont des postes à souder, des migs et compagnie. Des outils indispensables, mais qui ne font pas tout. Coré Soudure fabrique des pièces pour l'industrie, mais aussi tout ce qui est à base de métal, de l'escalier d'habitation ou hangar entier. Et ici, les premières clés de la réussite sont la polyvalence et l'envie des salariés. Chef d'atelier, Pascal a été recruté il y a trois ans. Et il est bien difficile de résumer ses savoir-faire. On refait des petits pointets là, là, là. Ici, la souveraine est ferme. Il y a un petit peu de maïgo à part. Je fais un peu de montage, j'assiste le personnel au montage, à la fabrication, à tout. Je fais un peu de tout. Je cintre, je roule, je plie, je fais le dessin d'Atoll. Ce n'est jamais le même que moi. Le procédé change. Il faut tout le temps réfléchir au montage, à la fabrication. Ce n'est jamais pareil. Couper, souder, percer le métal, les missions sont difficiles et les techniques évoluent en permanence. Au 21e siècle, un soudeur doit maîtriser la souris d'ordinateur aussi bien que le fer à souder. Mais c'est pour la bonne cause. Cette machine high-tech peut faire en une journée ce que trois professionnels font en une semaine. Là, ça fait environ deux ans qu'on a cette machine. Et donc, on a appris quelque chose en fin de compte. On n'a pas encore aujourd'hui. Donc, voilà. Et puis, cette machine, on peut faire pas mal de choses avec aussi. Là, des coupes, des dessins, plein de choses. L'oiseau ne fait pas son nid en journée. On dira, moi, j'ai commencé avec un poste à souder. Et voilà, au fin et au fin, on achète nos machines qu'on a besoin. Et il ne faut pas trop, comment dire, il ne faut pas trop s'endetter. Il faut aller petit à petit. Et voilà, c'est un peu ça le but. J'essaye. Investir intelligemment dans les machines comme dans les hommes, aimer son travail et ne jamais abandonner face à un obstacle. Des lignes directrices sont claires et ressemblent trait pour trait à celui qui les édicte. L'école, c'est vrai, elle est là pour former. Mais la meilleure formation, c'est sur l'état, c'est en prenant des coups. Mais il ne faut pas trop en prendre aussi, parce que sinon, à un certain moment, on va être KO. Mais en restant un peu la tête sur les épaules, en prenant quelques coups, on dit voilà, aujourd'hui, j'ai fait faux, demain, il faut que j'essaye de... C'est toujours s'améliorer, en fin de compte. L'émotif, c'est s'améliorer. Il ne faut pas rester tout le temps, se dire voilà, quelqu'un m'a fait un mauvais coup, j'ai décourage et tout ça, je ne fais plus rien. Mais il faut avancer. 16 ans après sa création, l'entreprise Corée Soudure se porte bien. Son chiffre d'affaires est stable et les 10 employés à temps plein auront bientôt de nouveaux collègues, car l'entreprise embauche. Une preuve de bonne santé supplémentaire pour une société et un secteur qui ne sont pas prêts de voir s'éteindre la flamme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada